2024, l'année est historique car elle marque le cinquantenaire des liens d'amitié et de relations diplomatiques entre Libreville et Beijing. Le plénipotentiaire de la République gabonaise près de la République populaire de Chine a donc fait au chef de l'État gabonais le général Brice Clotère Oli-Gingema le point de la coopération bilatérale entre le Gabon et l'Empire du milieu sur tous les plans économiques, militaires et bien plus. Vous savez le président, la République, chef de l'État, est très ouvert à la diplomatie et à la situation internationale. Et surtout que je suis l'ambassadeur du Gabon en Chine, il a fallu que je rende compte au président de la République, chef de l'État, de la coopération sino-gabonaise en 2024. C'est l'année du jubilé d'or dans les relations diplomatiques entre la Chine et le Gabon. La Chine et le Gabon vont fêter 50 ans de l'établissement des relations diplomatiques établies le 20 avril 1974. Et donc dans le cadre des festivités, la célébration de ce jubilé d'or, il y aura certainement des activités aussi bien au Gabon qu'en Chine au niveau de notre ambassade. Le Gabon et la Chine entretiennent des liens diplomatiques depuis 1974. En 2016, ces relations enregistrent une plus-value. Elles sont hissées au rang de partenariat de coopération globale. Avec ce dynamisme, plusieurs projets sont en perspective entre les deux États. Il y a également des perspectives aussi dans le cadre de la coopération sino-africaine. Parce que vous savez que la Chine est très active en Afrique, pas seulement au Gabon. Et dans ce cadre-là, éventuellement, je crois que le président de la République, chef d'État, sera consulté dans le cadre d'un sommet des chefs d'État entre la Chine et le Gabon. Le Gabon et la Chine oeuvrent pour une coopération bilatérale gagnant-gagnant qui a pour objectif le développement inclusif.